La parole déclare que c'est la femme sage qui bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains. J'aimerais dire à une jeune fille aujourd'hui, tu es une femme, tu es une épouse avant de l'être. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de choisir, d'attendre, etc., de prier, il faut déjà avoir les atouts nécessaires à travers la sagesse, à savoir la sagesse, à savoir la prudence, à savoir l'intelligence. C'est-à-dire que pendant que tu vois les autres en train de jouer, en train de vouloir avoir les sacs Gucci, etc., si en tant que seul, tu aimes déjà ce genre de luxe, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les posséder, mais la vie, ce sont les échelons, la vie, ce sont les escaliers. Comme on a dit, on ne court pas dans le sac. Il faut déjà apprendre avec sagesse. On va grandir au fur et à mesure que le Seigneur va vous bénir avec des moyens financiers. Le Seigneur va multiplier ce que vous avez. Vous pourrez vous offrir certaines choses. Mais de l'aidez pas, il faut déjà avoir un bon mindset. Il faut déjà avoir une bonne discipline et à vous.